La partie compétitive de chess c'est le joueur mi-dame. Yakoumenko est un joueur très solide et qui est vraiment difficile d'aller chercher même quand on a le blanc et cette partie va être un peu atypique d'ailleurs puisque assez vite le matériel sera déséquilibré et Ivan Tchouk va manier les pièces blanches avec un doigté incroyable et puis une efficacité exemplaire. Donc après d4, cavalier f6, c4, e6, cavalier f3, d5 Ivan Tchouk a joué cavalier c3 Ces derniers tours on a vu beaucoup de catalanes c'est à dire 4 g3 au lieu de cavalier c3 Ici on revient à quelque chose de plus classique fou e7 Et là Ivan Tchouk a choisi 5 fou g5 On peut aussi jouer 5 fou f4 ou alors si les blancs veulent éviter la simplification qui va survenir dans la partie commencer par 5 dame c2 et jouer fou g5 au coup suivant Après fou g5 Yakoumenko a répondu h6 fou h4 petit roc e3 et là cavalier e4 La simplification dont je parlais donc les noirs échangent de manière disons virtuellement forcée deux pièces mineures dès la sortie de l'ouverture et ainsi ils ont une position peut-être plus facile à travailler à la maison car moins compliquée fou prend e7 dame prend e7 c prend d5 cavalier prend c3 b prend c3 et maintenant 10e prend d5 ici on peut voir que les blancs vont jouer c3 c4 dans un avenir proche qu'ils auront un pion de plus au centre donc une structure de pion un peu supérieure mais que d'un autre côté les noirs n'ont pas de faiblesse et a priori des bonnes chances d'égaliser 11 dame b3 3d8 12c4 le coup dont on vient de parler et ici Vanchuk a répondu déprend c4 qui est le coup le plus fréquent quelques jours après cette partie à Nanjing donc en Chine Anand a essayé le coup surprenant fou e6 à la place de dé prend c4 contre Topalov et il a gagné une victoire assez impressionnante maintenant après 12 fou e6 on voit que le pion b7 est en prise mais sur le tentant dame prend b7 les noirs répondraient dé prend c4 et maintenant si les blancs prennent la tour en a8 dame prend a8 les noirs répondraient dame b4 échec ou dame a3 menaçant dame c3 échec et dame prend a1 et la position sera en fait très dangereuse pour les blancs mais revenons à dé prend c4 le coup joué par Yakovenko fou prend c4 cavalier a6 menaçant cavalier a5 et cavalier prend c4 d'où le retrait fou e2 et maintenant Yakovenko a choisi le coup tour d6 dont l'idée peut être de transférer la tour en g6 pour essayer d'attaquer sur le roi l'autre idée est de protéger de manière profilactique le cavalier c6 pour qu'après petit roc fou e6 qui est la suite de la partie les blancs ne puissent pas jouer dame prend b7 à cause de tour b8 dame a6 forcé et maintenant cavalier prend d4 la tour d6 attaquera alors la dame a6 et les noirs poursuivraient par cavalier prend f3 ou cavalier prend e2 donc sur fou e6 Yvanschouk a préféré 16 dame b2 dérombant la dame à l'attaque du fou fou d5 tour fc1 tour e8 maintenant cavalier e1 de la part d'Yvanschouk menaçant en suivant ce que les noirs vont jouer fou f3 ou bien cavalier d3 puis cavalier f4 ou cavalier c5 ici Yvanschouk ici Yvanschouk s'est décidé pour le coup tactique cavalier prend d4 qui engendre des complications tactiques que finalement Yvanschouk va mieux maîtriser après dame prend d4 l'idée des noirs était fou prend g2 maintenant si les blancs essaient de conserver la pièce de plus en retirant la dame d4 les noirs joueraient fou c6 ils auraient déjà deux pions pour la pièce sacrifiée et des fortes menaces liées à dame g5 échec ou tour g6 échec pour cette raison Yvanschouk décide de sacrifier la dame par dame prend d6 dame prend d6 cavalier prend g2 après le 21ème coup des blancs une position très déséquilibrée est survenue où les blancs ont tour fou et cavalier contre dame et deux pions les pions noirs sont assez compacts tandis que les blancs ont trois îlots de pions mais d'une manière générale la position est plutôt favorable aux blancs ensuite voir avec quelle maestria Yvanschouk va réussir à coordonner les pièces blanches est quelque chose d'assez impressionnant impressionnant donc dans un premier temps après tour d8 tour c2 c6 il y a une première phase d'une dizaine de coups où Yvanschouk va se contenter de contenir les pions adverses et d'améliorer graduellement sa position on va passer quelques coups arriver directement au 28ème coup des blancs roi g3 où le roi blanc prend part à la lutte les pièces blanches ont trouvé chacune leur meilleur poste temporaire puisque les pions noirs ne peuvent pas avancer la majorité noire sur l'aile dame est contenue les pions noirs de l'aile roi ne peuvent pas bouger sans devenir plus faible et donc il faut maintenant essayer de créer une brèche dans la position noire passons quelques coups pour arriver à 33 à 4 à 5 les blancs fixent les pions noirs les fixent en plus sur casse blanche ce qui peut être utile puisque le fou blanc est un fou de casse blanche donc les pions seront vulnérables les noirs sont condamnés à attendre et Yvanschouk va tranquillement amener ses pièces pour aller inquiéter le roi noir tour B4 34 tour D7 cavalier H3 cavalier se dirige vers G5 tour C7 roi G2 tour D7 cavalier G5 roi G7 fou E2 alors ici Yvanschouk prend son temps il ne crée pas de menace directement mais là c'était probablement histoire de passer le 40ème coup et de prendre les décisions importantes quand il aurait de nouveau plus de temps 38 f6 cavalier E4 roi H6 fou F3 tour C7 voilà le 40ème coup est atteint et Yvanschouk joue cavalier G3 menaçant en passant fou prend H5 et sur G prend H5 cavalier F5 avec une fourchette royale ce qui incite la réponse des noirs 41 roi H7 et maintenant il reste à amener les tours blanches vers l'aile roi pour s'en prendre au roi noir on arrive au 51ème coup où les tours blanches se sont faufilées dans la position noire Yvanschouk vient de jouer tour D D6 c'est le premier moment où il prend un risque un risque calculé quand même en lâchant le pion A5 jusqu'ici les blancs ont contrôlé la position c'est à dire que ils pouvaient être sûrs de ne pas perdre en limitant les pièces noires et maintenant Yvanschouk lâche le pion A5 pour utiliser ces 4 pièces et attaquer l'aile roi adverse dame prend A5 12 fou D3 attaque le pion G6 dame C7 fou prend G6 tour D7 et ici si les blancs avaient dû échanger la tour adverse les noirs auraient peut-être eu des chances tout à fait raisonnables de tenir avec leurs 3 pions passés les dames mais Yvanschouk a très bien calculé et avec le coup 54 cavalier prend H5 échec il s'assure la victoire en effet le fou G6 n'est pas prenable car sur 54 roi prend G6 il y aurait tour H6 échec et maintenant les blancs sont gagnants après 55 roi H7 tour H6 échec roi G8 tour prend D7 dame prend D7 cavalier F6 échec qui gagne la dame ou bien après 55 roi prend H5 tour H6 échec qui conduit au mat après roi G4 F3 échec roi F5 tour H5 mat Yvanschouk a donc dû se résoudre après cavalier prend H5 a joué roi H6 et après tour prend D7 dame prend D7 tour prend F6 la cause était entendue la partie a duré encore quelques coups dame G4 échec cavalier G3 roi G7 tour D6 roi F8 H5 roi E7 et après 60 fou F5 Yacoumenko a abandonné parce que le pion H allait filer à D1